Le lundi 23 janvier 2023, Christine Kelly était de retour sur Pnis avec toute son équipe pour un nouveau numéro de Face, Elle, Info. C'est chroniqueur Anne, étant pas très sans forme, Mathieu Boccot avait en effet perdu sa voix avant le début de l'émission. La présentatrice a rapidement annoncé la nouvelle inquiétante. Et je ne sais pas si on va pouvoir faire elle, émission ce soir, et... Le sociologue quebecois a finalement rassuré sa collègue en expliquant que... Il lui restait un peu de voix et que... de son pote, Marc me n'en trouvait que... Il faisait trop froid sur le plateau, Christine Kelly a donc demandé à ce que... On lui amène un E afin que... il puisse faire sa chronique dans de bonnes conditions. Cette boisson Anne, est finalement jamais venue, mais le débat sur la présence francaise au Burkina Faso S, est charge de réchauffer elle, ambiance. Elle, ancienne présidente de la fondation Alice Mias, et notamment accroche avec Dimitri Pavlankou, recamant Mok dans Elle, émission. Quand le journaliste de la matinale D, Europanar, essaye de reformuler les propos de son homologue, Elle, elle, a immédiatement coupé, et non, je haine, et pas dit K, I. Ils ont finalement conclu le débat en trouvant un terrain D, en tente. Elle, édition de Face à Elle, info du lundi 23 janvier 2023, attire 540 000 personnes entre 19h et 20h05. Cela représente 2,8U publics présents sur ce chrono, et plus particulièrement 2,2 et personnes appartenant à la catégorie socioprofessionnelle supérieure. Ces audiences permettent à Kniss D, occuper la place de leader des chaînes info sur ce tranche horaire, mais également de réaliser une hausse de 0,2 points de part de marche par rapport à Elle, Anne dernier. Elle, émission du lundi 24 janvier 2022 avait, en effet, attire 533 000 curieux, pour 2,6U par D, audience. Face à Elle, info est de retour sur Kniss ce mardi 24 janvier 2023 à 19h en compagnie de Christine Kelly et ses mots. Sous-titrage Société Radio-Canada